Bonjour, dans cette vidéo, on cherche à calculer la puissance reçue par mètre carré par la Terre. D'abord, on a fait un schéma ici où on a représenté le Soleil au centre et la Terre à une certaine distance du Soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce schéma, ni les échelles de taille, ni les échelles de distance ne sont respectées. Pour connaître la puissance reçue sur 1 mètre carré en moyenne sur Terre, on va d'abord calculer la puissance reçue à cette distance-là entre le Soleil et la Terre. Le Soleil a une certaine puissance, il émet un rayonnement qui contient une certaine énergie, une certaine puissance, cette puissance solaire est de 3,84 fois 10 puissance 26 W. Cette puissance ne change pas, peu importe où on est, le Soleil émet cette puissance de 3,84 fois 10 puissance 26 W. Si on imagine une sphère virtuelle à cette distance-là du Soleil, donc une sphère dont le rayon est équivalent à cette distance ici, on voit que cette puissance, 3,84 fois 10 puissance 26, se répartit sur toute la surface de la sphère. Maintenant, si on agrandit cette sphère, et qu'on se place cette fois-ci à la distance qu'il y a entre le Soleil et la Terre, si on agrandit la sphère, c'est cette même puissance, mais cette fois-ci que l'on répartit sur une plus grande surface. Donc, nécessairement, si on répartit une puissance sur une plus grande surface, pour 1 mètre carré, on recevra à chaque fois de moins en moins de puissance, puisque cette puissance va se répartir dans toutes les directions de l'espace. Déjà, ce qu'on veut savoir, c'est combien reçoit 1 mètre carré à cette distance-là du Soleil. Pour cela, on a besoin de connaître la puissance du Soleil, mais on a également besoin de connaître la surface de cette sphère. La surface d'une sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Ici, le rayon, c'est le rayon entre le Soleil, c'est la distance entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc, pour connaître cette surface de la sphère soleil-Terre, on fait 4 fois pi fois d au carré, et on obtient 2,81 fois 10 puissance 23 mètres carrés. Ça, c'est la surface de la sphère. Si toute cette sphère reçoit 3,84 fois 10 puissance 26 watts, on a 3,84 fois 10 puissance 26 watts qui se divise, qui se répartit sur toute la surface de cette sphère. Donc, pour connaître la puissance reçue sur 1 mètre carré à un endroit précis de la sphère, on prend la puissance du Soleil que l'on divise par la surface de cette sphère. Et on obtient 1,365 watts par mètre carré. Cela signifie que 1 mètre carré à cette distance-là du Soleil reçoit en moyenne 1,365 watts par mètre carré. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est combien reçoit la Terre en tout. Pour simplifier, on va d'abord considérer la Terre comme un disque. Donc, la Terre qui est en vrai une sphère, qui est donc une sphère, un objet en trois dimensions. Pour le simplifier, on va faire en sorte que la Terre soit en deux dimensions. Donc, on va considérer la Terre comme un disque. Ce disque va intercepter une certaine quantité de la puissance solaire. On sait combien reçoit 1 mètre carré. Pour savoir combien reçoit le disque en tout, il faut connaître la surface du disque. La surface d'un disque, c'est π fois le rayon au carré. Ici, le rayon, c'est le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6300 km, donc 6,37 fois 10 puissance 6 mètre. Donc, la surface du disque, c'est π fois r au carré. Et on va obtenir 1,27 fois 10 puissance 14 mètre carré. Ça, c'est la surface du disque. Pour connaître la puissance reçue par le disque en entier, on prend la puissance reçue par 1 mètre carré, qu'on a obtenu tout à l'heure, 1365 watts, que l'on multiplie par la surface du disque. C'est ce qu'on a fait ici. Puissance reçue par mètre carré, 1365 watts, multiplié par la surface du disque, 1,27 fois 10 puissance 14 mètre carré. Et on obtient que le disque Terre reçoit 1,74 fois 10 puissance 17 watts. Ce disque-là reçoit en tout une puissance solaire de 1,74 fois 10 puissance 17 watts. Mais la Terre est une sphère qui tourne sur elle-même. Donc chaque endroit à la surface de la Terre reçoit une certaine puissance. Donc si la Terre reçoit en tout 1,74 fois 10 puissance 17 watts, ce qu'on veut savoir, c'est maintenant combien reçoivent en moyenne 1 mètre carré à la surface de la Terre. Comme la Terre est une sphère, on va avoir besoin de la surface d'une sphère. Cette formule, on la connaît, puisqu'on a dit que la surface d'une sphère, c'était 4 fois pi fois le rayon au carré. Sauf qu'ici, le rayon, ce n'est pas le rayon de cette sphère-là, c'est le rayon de la sphère Terre, donc le rayon 6,37 fois 10 puissance 6. On obtient que la surface de la Terre, de cette sphère, est de 5,1 fois 10 puissance 14 mètres carrés. Comme on sait que le disque reçoit en tout 1,74 fois 10 puissance 17 watts, si on veut savoir combien 1 mètre carré sur Terre reçoit en moyenne, on prend cette puissance et on le divise par la surface de la sphère. On a donc ce calcul ici, la puissance reçue par le disque 1,74 fois 10 puissance 17 watts, divisé par la surface de la sphère, qui est donc 5,1 fois 10 puissance 14 mètres carrés, et on obtient qu'en moyenne, 1 mètre carré à la surface de la Terre reçoit 341 watts par mètre carré. Donc l'énergie, la puissance solaire qui arrive sur Terre, se répartit sur toute la surface de la sphère, et en moyenne, 1 mètre carré de la Terre reçoit 341 watts par mètre carré de puissance solaire. Voilà pour le calcul de la puissance solaire reçue par la Terre. Merci. 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 Merci.